Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comment est-ce qu'on peut ralentir le temps de séchage de la peinture acrylique sans être obligé d'acheter le retardateur de séchage ? C'est un peu ce que nous allons voir dans cette vidéo avec démonstration. Nous allons voir vraiment en démonstration ces trois produits qui vont nous permettre de ralentir le séchage de la peinture acrylique. Nous avons, on m'avait parlé de la glycérine. Alors voilà la glycérine végétale. Nous allons essayer aussi un autre produit qu'on m'a conseillé, qu'on m'a demandé, c'était l'Easy-Kryl. Ici, ça n'existe pas Easy-Kryl au Québec. Donc j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé quelque chose qui me semble être équivalent. C'est Flood de Floetrol. C'est à base de latex. Et nous avons aussi les médiums de pouring. Et je vais bien sûr les comparer à l'efficacité du vrai retardateur de séchage. Bien sûr, on est en peinture acrylique. Au niveau du mode d'utilisation, pour le Flood de Floetrol, ils disent que ça va de 1 pour 15 à 1 pour 8. Une part du produit pour 15 parts de peinture, une part de produit pour 8 parts de peinture, selon la température, la chaleur qu'il fait. Donc plus il va faire chaud et sec, plus on va en mettre. Donc ça serait 1 pour 8 parts de peinture. Mais attention, on parle de peinture pour les murs, pour les plafonds, qui est une peinture qui est quand même assez liquide. Donc si notre peinture est plus épaisse, qu'on a une peinture en tube, peut-être qu'on pourrait en mettre un petit peu plus. Pour le médium à pouring, on parle de médium à pouring pour 2 doses de peinture, si c'est une peinture liquide. Ça se comprend, puisque c'est fait pour couler la peinture. Ensuite de ça, la glycérine, ça s'utilise un peu comme le retardateur de séchage, au niveau de la quantité. C'est-à-dire qu'on en met quelques gouttes. Le retardateur de séchage, c'est quelques gouttes, sans jamais dépasser 25% de produit par rapport à la peinture. Ici, ça va être utilisé, je dirais, je pense que c'est 50% de glycérine, 50% d'eau. Je mélange les deux, ça me fait mon petit médium, que je vais utiliser quelques gouttes dans ma peinture, sans dépasser bien sûr un certain pourcentage à ce moment-là. Donc moi, j'irais un peu comme pour le retardateur de séchage. Je vais réaliser deux opérations principales. La première, c'est de faire mes mélanges de ces trois produits-là, plus le retardateur de séchage, sur ma palette, et l'appliquer d'une manière, on va dire, égale, sur cette toile blanche-là, un carton entoilé sur laquelle j'ai mis quand même une bande noire, parce que j'aime bien toujours vérifier l'opacité de la peinture, puisqu'on veut quand même avoir une peinture opaque lorsqu'on peint à l'acrylique. Puis on va regarder un petit peu, j'ai pris mon téléphone cellulaire à côté de moi pour partir un chronomètre, pour voir le temps de séchage que ça va mettre selon les mélanges. Ensuite de ça, je vais prendre quatre petites toiles encore, et je vais essayer de peindre un peu comme si c'était un dégradé d'un ciel bleu. Bleu en haut, blanc en bas, puis je fais mon dégradé. Peut-être que ces médiums-là vont nous aider. Donc je vais faire le test avec les quatre produits indépendamment l'un de l'autre, tranquillement, sur chaque toile, et on va voir ce que ça va donner au niveau surtout du confort, de la facilité pour réaliser ce dégradé. Puis après ça, bien entendu, le temps de séchage et le résultat. C'est bon ? Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir sept jours gratuits de cours de peinture. Sept jours gratuits de combien de cours de peinture ? Écoutez, il y en a des centaines, c'est plus de 600 heures de vidéos, 422 cours, 1200 vidéos qui sont disponibles lorsque vous vous inscrivez pour ces sept jours gratuits. C'est bon ? Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais préparer mes quatre mélanges sur ma palette, c'est-à-dire avec les quatre produits et la peinture, en respectant ces dosages-là. Allez, c'est parti, on y va. Je vais commencer par mettre mes quatre petits plots de peinture. Alors, j'ai la peinture bleu de Prusse de chez Golden. Un, deux, trois, quatre. On va dire qu'on va mettre le Flood ici, bien agiter le produit. Vous voyez, je vais mettre à peu près... Hop ! Vous voyez, je vais en mettre un petit peu plus. Tiens, soyons. Allez, on a un petit peu plus qu'un huitième là. Voilà. Donc là, je vais mélanger ma peinture à tout ceci. Voilà. Et tant que je ne l'étale pas, tant que je la laisse comme ça, on peut considérer que ça n'a pas commencé à sécher. Ensuite, ici, on avait dit que c'était le médium à pouring qu'on va faire. Vous voyez, c'est quand même très liquide. Je dirais à peu près le même ratio que ce que je viens de faire pour l'autre produit. Voilà. Ensuite de ça, c'est la glycérine. Un petit pot transparent. Je vais mettre un petit peu d'eau. Donc, on a dit que c'est 50 % d'eau pour 55 % de glycérine à peu près. Voilà. Vous voyez, ça fait quelques gouttes finalement. Je vais mettre la glycérine dedans. J'y vais de visu là. C'est végétal. Voilà. Un petit bâton. Je mélange ça. Je vais mettre quelques gouttes ici là. Alors comme c'est très liquide, si j'en mets trop, ma peinture va être trop liquide. Il faut vraiment que je n'en mette pas beaucoup. Voilà. Pas plus que ça. Ça se mélange bien quand même à la peinture. Ça ne fait pas, même si on sait que c'est gras, ça ne vient pas faire comme de l'huile. Et maintenant, le retardateur de séchage qui est prêt à l'emploi. C'est à peu près pareil que pour le mélange eau et glycérine. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup. On dit de ne pas dépasser 25 %. Je pense que j'y suis là. Je suis au 25 %. Alors, c'est très liquide, bien entendu. Ça, ça liquéfie beaucoup la peinture. Dans les retardateurs de séchage, il en existe qui sont plus gélatineux un peu, qui sont moins liquides. Ce sont vraiment plus des gels de retardateur. Là, je vais prendre mon pinceau et je vais pouvoir commencer à appliquer le premier produit. Alors là, regardez, je vais partir tout de suite mon chronomètre. J'y vais avec le premier ici. Je vais être généreux, vous voyez, j'en prends beaucoup, j'en mets beaucoup ici. Et je vais l'étendre de manière beaucoup moins généreuse ici en bas. C'est-à-dire que je vais essuyer mon pinceau et je vais étendre ce qui reste, voilà, comme ceci. Ce qui va me permettre vraiment de voir si ça sèche très vite ici. On y va avec le deuxième. J'en mets une grosse quantité ici. On enlève un peu sur le pinceau, je descends ici. C'est bon, ça va. J'essuie mon pinceau et là, je vais venir étendre. Pour avoir très peu d'épaisseur, c'est bon, ça fonctionne. Troisième. Donc là, je suis avec le mélange de glycérine. En même temps, je vois, on va dire, un petit peu le confort de peinture. Et le quatrième qui est le retardateur de séchage de l'Iquitex. La peinture est appliquée. Bon, au niveau de la transparence, c'est quand même vraiment égal. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment une différence, ni dans le changement des couleurs. C'est très égal. On est rendu à deux minutes pour le premier ici, vous voyez. Ah ben là, je suis déjà sec. Complètement sec ici. Lui, un tout petit peu moins, mais ça a l'air pareil. Là, il faudrait que j'attende un petit peu le temps que j'ai mis pour étendre celle-là. Ah non, là, c'est vraiment frais ici. Pour la glycérine, ça retarde beaucoup plus. Et le retardateur de séchage aussi, il est plus, beaucoup plus retardé. Oui, on va y revenir. Je vais venir les toucher un petit peu plus tard. Je vais laisser tourner le chronomètre. Et pendant ce temps-là, je vais pousser ma toile ici. Je vais commencer les autres expériences. Pour le confort, pour faire des dégradés avec une peinture retardée comme ça. Parce que maintenant, je vais ajouter du blanc. Voilà. On va commencer tranquillement avec le médium floude. Donc, je vais le mélanger à mon blanc, comme je l'ai fait avec le bleu. Encore un petit peu. Et je vais mélanger ces deux. Nous sommes rendus à 4 minutes 25, 26, 4 minutes et demie à peu près. Là, je vais prendre maintenant mon pinceau un peu plus gros. Je vais appliquer du bleu en haut, du blanc en bas. Puis, on va voir comment on va pouvoir dégrader ceci. Allez, on y va. Je vais prendre mon bleu. Je vais l'étendre ici. Je prends du blanc. Et je commence à faire un dégradé. La consistance est belle. Le confort est bien. Franchement, c'est très bien. Je vais pouvoir arrêter cette expérience-là et passer aux autres produits. Et vous voyez, ça vous laisse vraiment le temps de travailler. Voilà. Bon, je vais arrêter ça ici pour celle-là. Je la trouve vraiment facile à travailler. Je dis j'arrête, puis je continue. Vous voyez. OK, on va essayer de rester discipliné. Je vais prendre une autre toile. Le médium pourring et le blanc. Donc, voici mon blanc. Ce n'est pas la peine d'en mettre trop non plus. Voilà, je reprends mon gros pinceau. On va faire le même travail. En essayant d'utiliser aussi à peu près la même quantité de peinture. Moi, je vous le dis, là, j'ai plus de confort avec ça que le médium précédent. Je trouve que j'ai beaucoup plus de confort. C'est vraiment très, très liquide encore. Je pourrais y travailler pendant, j'ai l'impression, pendant encore beaucoup plus longtemps. Beaucoup, beaucoup plus longtemps, oui. On va y aller tout de suite avec le troisième produit. Je vais juste regarder ici. C'est frais. Vous voyez, c'est vraiment frais. C'est moins frais. Ici, c'est un peu plus sec déjà. Ici, c'est vraiment trempe. La glycérine est vraiment plus efficace au niveau du retardateur de séchage. Ah, ici, c'est un peu... Ah oui, là, je peux vous dire, franchement, sur les quatre, ici, c'est la glycérine qui est plus longue à sécher. Pour cette quantité de peinture qu'il y a là. On va le voir tout de suite. Je vais travailler avec la glycérine maintenant. C'est bon. Je vais mettre mon médium ici. Voilà. On parlait de 25% à peu près. Ça, c'est le blanc de titane golden. Je ne sais pas si je l'ai dit au début. Je prends mon bleu. Là, je vous dirais, la glycérine, waouh ! Franchement, quel confort ! Je ne connaissais pas du tout. Je sentis vraiment un certain confort pour étendre dans la peinture parce que ça a l'air gras. Un petit peu gras. On dirait vraiment qu'on est en peinture à l'huile quasiment. Oui, franchement, c'est super. Dernier test avec le retardateur de séchage, le vrai. Je vais mettre de la peinture blanche. On va faire vraiment comme on l'aurait fait si on travaillait simplement avec des produits de matériel artiste. 25%, pas plus. Un peu comme pour la glycérine. Toujours approximatif. On n'a pas vraiment utilisé de moyens de contrôle. Parce que si on utilise ces produits-là, vraiment, lorsqu'on va faire un tableau, une peinture, un paysage ou autre, je ne pense pas qu'on va sortir le compte-gouttes, tout ça. Je pense qu'on va y aller quand même de façon, on va dire comme ça, simple et approximative. On est parti de la même manière. C'est vrai que, bon, ici, ça a eu le temps un petit peu plus de sécher. J'en ai même moins en quantité. Mais ce n'est pas grave. C'est quand même, vous voyez, ce n'est pas sec. Ça ne me fait pas des grumeaux non plus. Là, j'essuie mon pinceau avant d'aller chercher le blanc. Voilà pour le quatrième essai avec le retardateur de séchage. Eh bien, je sentais quand même que mon pinceau était un petit peu retenu. Je n'ai pas eu le confort que j'avais avec la glycérine. Je reviens ici. On est rendu 25 minutes après l'application. C'est vraiment sec ici, partout, partout, partout. On va y aller dans la peinture fraîche. Ici, j'en ai encore, je la vois brillante. Effectivement, c'est sûr que c'est bien. S'il y en a épais, ça n'est vraiment pas sec. Ah, ici, par contre, oui, elle a séché plus vite. Vous voyez, le médium à pourring, là où j'ai des épaisseurs, c'est déjà sec pas mal. La glycérine, même là où il n'y en a pas vraiment épais, c'est encore frais. Le retardateur de séchage. Il est encore frais aussi. Il y a beaucoup de similitudes entre la glycérine et le retardateur de séchage. Beaucoup, beaucoup de similitudes, oui. Moi, finalement, je dirais que si je devais faire un très grand tableau, vraiment très, très grand, à l'acrylique, j'essayerais le médium à pourring et la glycérine. Mais ce qui me reste vraiment en tête d'utiliser, c'est vraiment le mélange glycérine et eau. Franchement, j'ai été surpris de voir surtout cette facilité pour étendre la peinture, comme ça glissait bien. Et comme aussi, au final, je vois moins un petit peu les coups de pinceau. Vous allez maintenant pouvoir plus facilement faire votre choix sur quel produit utiliser et aussi comment réaliser des dégradés en peinture acrylique sans avoir le problème de séchage trop rapide. Mais n'oubliez pas aussi qu'il existe toujours la peinture Golden Open. La peinture Golden que j'utilise là, que j'aime beaucoup en peinture acrylique, la Open est une peinture qui a déjà du retardateur de séchage à l'intérieur et qui est vraiment conçue justement pour réaliser des peintures comme des dégradés qui nécessitent des temps de séchage plus longs. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Vous posez vos questions, on y répondra samedi dans la vidéo questions-réponses. Merci infiniment et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501